Et rappelle-leur, Lot, quand il dit à son peuple, « Vous livrez-vous à la turpitude, l'homosexualité, alors que vous voyez clair ? Vous allez aux hommes au lieu des femmes pour assouvir vos désirs ? Vous êtes plutôt un peuple ignorant. » Puis son peuple n'eut que cette réponse, « Expulsez de votre cité la famille de Lot, car ce sont des gens qui affectent la pureté. » Le peuple de Lot traita de menteur les messagers. Quand leur frère Lot leur dit, « Ne craindrez-vous pas, Allah ? Je suis pour vous un messager digne de confiance. Craignez Allah donc et obéissez-moi. Je ne vous demande pas de salaire pour cela, mon salaire n'incombe qu'au Seigneur de l'univers. Accomplissez-vous l'acte charnel avec les mâles de ce monde ? Et délaissez-vous les épouses que votre Seigneur a créées pour vous ? Mais vous n'êtes que des gens transgresseurs. » Il dit, « Si tu ne cesses pas, Lot, tu seras certainement du nombre des expulsés. » Il dit, « Je déteste vraiment ce que vous faites. » Puis, lorsque les envoyés vinrent auprès de la famille de Lot, celui-ci dit, « Vous êtes pour moi des gens inconnus. » Il dit, « Nous sommes plutôt venus à toi en apportant le châtiment à propos duquel il doutait. Et nous venons à toi avec la vérité, et nous sommes véridiques. Pars donc avec ta famille en fin de nuit et suis leurs arrières, et que nul d'entre vous ne se retourne. Et allez là où on vous le commande. » Et nous lui annonçâmes cet ordre, que ces gens-là, au matin, seront anéantis jusqu'au dernier. Et les habitants de la ville, Sodome, vinrent à lui dans la joie. Il dit, « Ceux-ci sont mes hôtes, ne me déshonorez donc pas. Et craignez Allah, et ne me couvrez pas d'ignomini. » Il dit, « Ne t'avions-nous pas interdit de recevoir du monde ? » Il dit, « Voici mes filles, si vous voulez faire quelque chose. » Par ta vie, ils se confondaient dans leur délire. Alors, au lever du soleil, le cri, la catastrophe, les saisit. Et nous renversâmes la ville de fond en comble, et fîmes pleuvoir sur eux des pierres d'argile dure. « Tous les tiens qui sont dans cet endroit, fais-les sortir de cette ville. Car Dieu nous a envoyés pour la détruire. Emmène ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, afin que vous puissiez échapper au châtiment de la cité. Sauve-toi dans la montagne, pour n'être pas anéanti. Ne regarde pas derrière toi. Non ! Nous le sauvâmes ainsi que sa famille, sauf sa femme, pour qui nous avions déterminé qu'elle serait du nombre des exterminés. Voilà vraiment des preuves pour ceux qui savent observer. Elle, cette ville, se trouvait sur un chemin connu de tous. Voilà vraiment une exhortation pour les croyants. Merci.